Nous allons accueillir maintenant pour terminer cette émission notre ministre de la culture, Frédéric Mitterrand, accompagné d'une comédienne et d'une cinéaste libanaise. Elle s'appelle Nadine Labaki, elle présente cette année son deuxième film dans la sélection Un Certains Regards et elle nous montre combien aussi ce cinéma est prémonitoire de la place des femmes alors que la révolte gronde dans certains pays arabes. C'est un très beau film qui nous amène dans son pays, le Liban. Nadine Labaki, Frédéric Mitterrand. Merci Madame d'être là pour un film dont on va parler dans quelques instants. Ça représente quoi Cannes pour vous ? Beaucoup de choses. Pour moi c'est un rêve de jeune fille, c'est que j'ai toujours rêvé de venir à Cannes. Pour moi d'être là maintenant dans une sélection aussi prestigieuse que certains regards, c'est un peu une petite revanche pour moi parce que je suis déjà venue ici plusieurs fois en tant que spectatrice normale qui rêve de cinéma. Et c'est pas toujours facile, vous savez, pour un spectateur de pouvoir rentrer voir les films. Donc ça a toujours été un peu difficile pour moi. Et là, les portes sont ouvertes et c'est vraiment un rêve qui se réalise. On parlait des cinémas du monde, le vôtre représente le cinéma de la Méditerranée, le Liban qui est dans un petit village dans ce film et maintenant où on va qui est rongé par les guerres de religion entre les chrétiens et les musulmans. Et ce rôle des femmes qui va pacifier tout avec beaucoup de poésie, avec la délicatesse que vous avez, toujours une musique légère. On est presque dans le film musical qui accompagne justement dans cette pacification des mœurs. Oui, c'est comme un conte. C'est comme... C'est vrai que ce qui se passe dans ce film n'est pas toujours réalisable. Ce que ces femmes vont faire comme ruse et comme sacrifice justement pour éviter la guerre à leurs hommes. Je pense pas que c'est... Je pense que ce qu'elles font, je vais pas tout dire du film, c'est bien de pas trop révéler. Mais je pense que ce qu'elles font à la fin pour réussir à arriver à cette paix n'est pas quelque chose de très facile à accomplir. Et je pense que ça pourrait... J'espère que ça va pas... Qu'on va pas faire face à beaucoup de polémiques de ce point de vue. Mais on verra. Vous avez écrit ce film, vous l'avez réalisé et vous interprétez également. Oui. Vous êtes comédienne. Frédéric Mitterrand. Ce que je voudrais dire c'est que Nadine a déjà présenté il y a 3 ans ou il y a 4 ans un film dans une section parallèle qui s'appelait Caramel qui a eu un succès considérable et qui a été présenté dans 65 pays du monde. C'est-à-dire qu'en fait cette toute jolie et jeune femme à côté de moi est déjà une réalisatrice plus que confirmée. Ce qui est quand même très très impressionnant. On va voir la bande-annonce de votre film qui est un film que France 2 accompagne. Et maintenant on va où ? Et maintenant on va voir la bande-annonce de votre vie. Non, je suis trop jeune. Je n'ai pas le temps pour se marier. J'ai beaucoup travaillé et je suis trop busy. J'ai pas le temps pour les jeunes. Je n'ai pas le temps pour les jeunes. J'ai pas le temps pour le temps pour le temps. Il dit que vous êtes bienvenus. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'il est un homme bon. Comment ça va? Et maintenant on va où de Nadine Labaki qui sort en septembre. On est frappé par une séquence comme ça très très courte de deux minutes et qui pointe avec une telle lucidité l'incompréhension, la situation des femmes, la prison dans laquelle, le mental dans laquelle sont certains hommes. C'est en deux minutes. Tout est raconté avec une force incroyable. C'est magnifique, ce qu'on vient de voir. Nadine Labaki, c'est facile de... Feu d'artifice. C'est facile de faire ce genre de cinéma dans votre pays, justement, au Liban. Oui, pour moi, je... C'est vrai que l'auto-censure, c'est quelque chose qu'on apprend à faire automatiquement parce que, justement, on vit dans des pays où c'est pas toujours facile de dire les choses... Ouh ! C'est tellement impressionnant ce que je dis. Oui. Oui, c'est ça. Donc... Donc, du coup, je pense qu'on apprend à s'auto-censurer naturellement et on apprend à proposer des choses avec douceur. à dire ce qu'on a envie de dire d'une manière intelligente et subtile pour que le message passe. Frédéric Mitterrand, c'est votre deuxième festival de Cannes en tant que ministre de la Culture. Mais Cannes, beaucoup de souvenirs pour vous. Oui, alors moi, de Cannes, j'y suis allé pour la première fois en 1971. Ça fait donc 40 ans. Et à cette époque-là, j'étais sur la croisette en train de courir après des cartons d'invitation. Et effectivement, le feu d'artifice, je le regardais depuis la plage. Alors, les choses ont un peu évolué. Mais en fait, le festival de Cannes, quand j'y suis allé en 71, j'avais l'impression d'y être déjà allé depuis longtemps parce que je regardais les merveilleuses émissions de François Chalet à la télévision qui étaient absolument géniales et qui faisaient que dès l'enfance, on avait l'impression d'être au festival de Cannes. Bon enchaînement. Voilà. Reflet de Cannes, François Chalet, 3 DVD. Il était le premier grand journaliste de cinéma respecté pendant 30 ans, le premier à couvrir Cannes. Son émission Reflet de Cannes a été la première émission consacrée au festival. Gabin, Delon, Bardo, Hitchcock, John Wayne, ils y sont tous. Il y a un prix, François Chalet, qui est remis tous les ans. Mais Chalet continue et elle a raison de faire vivre, vivre la carrière et entendre la mémoire de François. Et puis les cahiers du cinéma, ce sera pour vous Nadine Labaki avec ces grandes images, ces grands moments du festival de Cannes avec Serge Toubiana, directeur de la Cinémathèque, une explosion d'images et de souvenirs pour les fermes de cinéma. Encore un mot, Frédéric Mitterrand. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'il y a, tout ce buzz, comme on dit maintenant, autour de la conquête de Duranger ? Écoutez, je ne peux pas vous dire parce qu'en tant que ministre de la Culture et de la Communication, je ne peux pas prendre parti. Évidemment. Je ne peux pas dire parce que ce serait inconvenant. Mais par curiosité, vous irez le voir ? Par curiosité, j'irai le voir, bien évidemment. Merci beaucoup, je tiens à Nadine Labaki. Merci, Frédéric Mitterrand. Voilà. On pourrait penser que ce feu d'artifice a été programmé en guise de générique. Merci donc à Arnaud Gacha, qui s'occupe de la Culture sur France 2. Merci à toute équipe des programmes. Merci à Pérille Fontaine. Merci également aux réalisateurs, à Tristan Carnet. Merci à l'équipe de Troisième Oeil, Pierre-Antoine Capeton, à Frédéric Dorieux pour ses belles lumières. Merci aux majestiques, c'était un bel endroit pour travailler. Merci à Stéphanie Boué, à Val César Sahel, à Éric Barbette, à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Chère Wendy, vous êtes un des nouveaux visages de France Télévisions. Je ne l'oublierai pas. Voilà. Votre baptême se termine ce soir par Infelard TV. Oui, merci Monsieur le Ministre. Merci à vous. Merci. Philippe Lefay, dans un instant. Merci à tous. À plus tard. À plus tard. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.